Chapitre XIII L'île inexistante On ne pouvait imaginer un spectacle plus féerique. Les couleurs de l'arc-en-ciel se mêlaient aux embruns, et cela faisait une poussière de gouttelettes multicolores qui vous rafraîchissait le visage, puis qui éclatait en d'autres cristallines, comme celles que produisent les harpes. « Si c'est la fin, » pensa Tomek, en entendant cette musique céleste, « eh bien, on pourra dire que nous sommes morts en beauté. » Il se rendit compte que plusieurs des matelots avaient oublié leur peur, et qu'ils souriaient. Bien qu'il n'y eut plus un souffle de vent, vaillant de fonder les flots, et bientôt, il fallut se retourner pour voir l'arc-en-ciel. Il commença à pâlir, à se défaire. Enfin, il disparut tout à fait. Et quand tous regardèrent à nouveau devant eux, ils ne virent plus que l'océan, calme et tranquille. Vaillante glissa encore quelques minutes dans le silence, puis un matelot pointa son doigt devant lui et dit d'une voix faible, « Là-bas ! Terre ! » L'île ne semblait pas hostile. Bien au contraire. Elle était verdoyante, et en s'approchant, on distinguait même de jolies huttes qui ressemblaient à des cabanes d'enfants. Vaillante se dirigea tout seul vers un petit port où des voiliers étaient amarrés. Ils en étaient à quelques centaines de mètres quand Bastibalagome saisit le bras de Tomek, le serra à l'écrasé et se mit à bredouiller. « Mon Dieu ! » « Ce n'est pas possible. » « Je rêve. » Tomek se demanda un instant ce qui bouleversait ainsi le capitaine, mais il eut bientôt la réponse à ces questions. Le premier bateau s'appelait « Espérance ». On pouvait lire le nom sur la coque. Le deuxième s'appelait « Douce ». Ils étaient là, bien alignés, en parfait état, semblait-il. Vigilante qui avait recueilli jadis le petit Bastibal, Perle, jamais revenu de son premier voyage, Étincelle, Frégate, Océane et tant et tant d'autres qu'on avait cru perdu à jamais. Les matelots étaient si stupéfaits qu'ils ne savaient comment réagir. Ils regardaient de tous leurs yeux, se demandant ce qui allait arriver maintenant. À leur approche, une quinzaine de jeunes femmes détalèrent du quai et disparurent. Seule resta une fillette qui les observait. Tomek trouva qu'elle ressemblait beaucoup aux petites filles du village des parfumeurs, sauf que sa peau était très foncée, presque noire. Tandis que Vaillante prenait sagement sa place à la suite des autres voiliers, Bastibalagome appela l'enfant depuis le pont. « Dis-moi, petite, où sommes-nous ici ? » Au lieu de répondre, elle fit demi-tour et s'en fut en courant. Bastibalagome se tourna vers ses hommes. « Je pense qu'elle est allée prévenir les habitants, nous allons rester à bord et attendre. Nous ignorons tout de cette île qui ne figure sur aucune carte, aussi vaut-il mieux se montrer prudent. » Ils n'eurent pas à patienter longtemps. Deux minutes ne s'étaient pas écoulées, qu'une foule de gens dévala les pentes qui conduisaient vers le port. Ils étaient vêtus de pagne ou de robe légère comme le sont les habitants des Pays-Chaux. Tous trottinaient et agitaient les bras en signe de bienvenue. Lorsqu'ils furent sur le quai, Tomek eut la sensation étrange que ces gens-là lui étaient à la fois connus et inconnus. Beaucoup d'hommes ressemblaient à s'y méprendre à des petits parfumeurs, mais les autres ainsi que les femmes et les jeunes filles étaient de bonne taille et avaient la peau beaucoup plus brune. Soudain, un des matelots poussa un cri. « Björgum ! Mon frère ! » Et il sauta à l'eau. On le vit nager jusqu'à la berge et tomber dans les bras d'un jeune homme qui semblait presque son jumeau. Un second cri éclata. « Mon oncle ! Mon oncle ! Je suis là ! » Et un second matelot plongea dans l'eau limpide du port. Alors Bastibalagum ordonna qu'on jette la passerelle et tous commencèrent à descendre. Tomek resta sur le pont et de là, il put assister à des scènes bien émouvantes. En effet, les uns après les autres, tous les hommes d'équipage retrouvèrent un oncle, un ami, un grand frère, autant d'êtres aimés qu'ils avaient cru disparu pour toujours, qu'ils avaient pleuré longtemps et qu'ils retrouvaient soudain sur cette île inconnue qu'ils pouvaient serrer dans leurs bras. Et chaque fois, c'était bien sûr des larmes et des étreintes sans fin. Les plus jolies retrouvailles furent peut-être celles de Bastibalagum et de Tolgom, le vieux capitaine du Vigilante. Ils s'embrassèrent longtemps. Quand la première émotion fut passée, tous allèrent ensemble jusqu'au village qui se trouvait de l'autre côté de la colline et on offrit au matelot un succulent repas servi à l'ombre d'un palmier. Après les longues semaines de traversée, ce fut un plaisir divin de manger des légumes frais, de planter ses dents dans des fruits juteux et de boire le délicieux vin de palme. Au dessert, on se séparint, et chacun se rendit dans sa famille d'accueil. Tomek, qui était le seul à ne connaître personne, suivit son capitaine chez Tolgom. Il s'assire sur une natte, à la manière du pays, et une jeune femme leur apporta du café. « Mon cher Bastibal, » commença Tolgom, « je te dois des explications, ainsi qu'à notre jeune ami Tomek. Sachez d'abord, tous les deux, que vous êtes ici, sur l'île inexistante. » « L'île inexistante. » « Drôle de nom, » grommela Bastibalagom. « Elle existe pourtant bel et bien, puisque nous y sommes. » « En effet, elle existe pour nous, qui y sommes, mais elle est ignorée de tous les autres. Et je vais vous expliquer pourquoi, si vous le voulez bien. » Bastibalagom et Tomek ouvrirent grande leurs oreilles. « Cette île est peuplée depuis la nuit des temps, semble-t-il, car elle est particulièrement fertile et agréable, vous vous en rendrez compte. Mais il se trouve qu'elle est située au centre exact de l'océan. Il n'y a pas au monde une terre plus éloignée du reste des hommes. Si on la figurait sur une carte, ce serait comme une pointe d'aiguille dans l'infinité de la mer. Les vents et les courants sont tels que les rares bateaux qui croissent ici la contournent depuis toujours, sans l'apercevoir. Il n'y a pas plus grand isolement que sur notre île inexistante. « Et pourtant, nous y sommes bien arrivés, nous, » hasarda Tomek. « Comment cela se fait-il ? » « Vous y êtes arrivés parce qu'on vous y a attirés. » « Ah bon ? Et qui nous y a attirés ? » « Nos filles ! » se contenta de répondre Tolgom avec un sourire désolé. « Vos filles ? » firent ensemble Bastibalagom et Tomek qui n'y comprenaient plus rien. « Oui, nos filles, » offrit Tolgom. « Figurez-vous qu'il y a cent ans de cela, un étrange phénomène s'est produit sur l'île. Du jour au lendemain, tous les nouveau-nés étaient des filles, plus un seul petit garçon. Ne me demandez pas comment cela s'est fait, je l'ignore. C'était ainsi. Après tout, on d'abord pensait les gens. Les petites filles valent bien autant que les garçons et elles valent même souvent mieux. Alors pourquoi se plaindre ? Mais au bout de quelque temps, on commença à s'inquiéter. En effet, comment la population pourrait-elle se renouveler sans homme ? Avant chaque naissance, on attendait fébrilement la bonne nouvelle, jusqu'à ce que la sage-femme passe la tête à la porte et prononce tristement la phrase fatale « C'est une fille ». On scrutait bien l'horizon dans l'espoir qu'un bateau arriverait, mais en vain. Plus de vingt années s'écoulèrent. Un jour, une jeune fille nommée Alma a demandé à sa mère comment cela se passait autrefois, du temps de sa jeunesse, du temps où il y avait des garçons. Alors la mère a raconté. Elle a expliqué à sa fille comment on se séduisait, comment on se faisait la cour. « Tu sais, » lui dit-elle, « les garçons pensaient toujours qu'ils nous choisissaient, mais en réalité, c'est nous qui choisissions celui qui allait nous choisir. Il en va ainsi depuis toujours. » Et comme Alma voulait en savoir plus, sa mère lui expliqua qu'une fille peut ensorceler un garçon, simplement parce qu'elle le souhaite très fort. « N'est-ce pas la vérité, mon cher Bastibal ? Vous l'avez sans doute expérimenté vous-même. « Euh, non, » murmura Bastibalagom, « je suis resté célibataire. » Et Tomek eut la surprise de le voir rosir. « Bref, » poursuivit Holgom. À partir de ce jour, Alma n'eut plus qu'une seule idée en tête et elle parvint à convaincre quatorze de ses amis. Un soir, elles se sont donc installées sur un rocher en face de l'océan. Elles ont regardé dans la même direction et elles se sont mises à espérer de toute leur force qu'un bateau viendrait. « Et que croyez-vous qu'il est arrivé ? » « Un bateau est venu ? » répondit Tomek. « Exactement, un bateau est venu. Ce qui n'était plus arrivé depuis des siècles. Il y avait une quinzaine de matelots à bord. Voyez comme le hasard fait bien les choses. Ils ont épousé les quinze jeunes femmes, ont eu des enfants, rien que des filles, bien entendu, et lorsque ces filles ont été à leur tour en âge de se marier, elles ont fait comme leur mère. Et cela continue encore aujourd'hui. C'est tout simple, n'est-ce pas ? » « Mais alors, » dit Tomek stupéfait, « notre bateau a été attiré de cette façon-là ? » Tolkom approuva de la tête. « Absolument. Peut-être avez-vous vu les jeunes filles sur le port en arrivant ? » « Oui, en effet, » répondit Tomek en se rappelant les silhouettes furtives entreaperçues sur le quai. « Mais elles se sont enfuies. » « Oh, ça ne m'étonne pas, » dit Tolkom. « Elles sont capables de vous aimanter à vingt-cinq kilomètres de distance, et une fois que vous êtes là, elles sont prises de timidité et elles décampent. C'est à chaque fois pareil. » « Si je vous comprends bien, » intervint timidement Bastibalagom, « ces jeunes filles ont attiré notre voilier de plusieurs tonnes. Elles l'ont aimantée, comme vous dites, par la seule force de leur pensée. J'avoue que j'ai des difficultés à le croire. » « Mon cher Bastibal, » soupira Tolkom, « vous sous-estimez grandement les demoiselles de chez nous. Moi qui les connais bien, je ne m'étonne que d'une chose, c'est que les bateaux aimantés entrent aussi paisiblement dans le port et ne le percutent pas de plein fouet. » « Ah ! » se contenta de faire le capitaine très impressionné. « Dites-moi, monsieur Tolkom, » interrogea ensuite Tomek, « comment se fait-il que tous les matelots soient restés ici ? » « Est-ce qu'aucun d'eux n'a jamais eu l'idée de repartir ? » D'abord Tolkom baissa la tête et se tue, puis il les regarda l'un après l'autre longuement et il leur dit enfin avec une infinie tristesse « Mes amis, bienvenue sur notre île inexistante. D'ici, on ne repart jamais. Jamais. » « Sous-titres par Jérémy Diaz »